Étant donné deux parties bornées et non vides de R qu'on appelle grand A et grand B, on considère l'ensemble A plus grand B qui est défini de la façon suivante. On prend tous les éléments possibles de A et tous les éléments possibles de B et on prend toutes les sommes possibles A plus B. Alors on va d'abord essayer de comprendre sur un exemple la définition de A plus B. Alors je prends pour A l'intervalle moins 1, 1, la partie A. Je prends pour B l'intervalle de 7. Et qu'est-ce que c'est que A plus B ? Donc c'est toutes les sommes possibles d'un élément de A et d'un élément de B. Alors on se convainc assez rapidement que le plus grand nombre qu'on puisse atteindre, c'est en faisant 1 plus 7, donc on peut aller jusqu'à 8. Donc 8 est bien un élément de A plus B. Le plus petit élément qu'on peut atteindre, c'est en faisant moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Donc 1 est aussi un élément de A plus B. Et en fait, tous les nombres intermédiaires peuvent aussi s'obtenir comme somme d'un élément de A et d'un élément de B. Et donc l'ensemble A plus B, c'est en fait l'intervalle 1, 8. Le but de l'exercice, c'est de montrer que le sup de A plus B, c'est le sup de A plus le sup de B. Alors dans la première question, nous allons nous contenter de montrer que sup de A plus sup de B est un majorant de A plus B. Alors pour cela, nous savons que sup de A est le plus petit des majorants de A. Donc en particulier, sup de A est un majorant de A. Ce qui signifie, en une phrase mathématique, que pour tout A appartenant à A, A est plus petit que sup de A. On fait la même chose avec B. Sup de B est un majorant de B. Et donc pour tout élément petit B de notre ensemble grand B, on a B qui est plus petit que sup de B. Qu'est-ce que ça donne ? Petit A est plus petit que sup de A. Petit B est plus petit que sup de B. Donc quel que soit l'élément A appartenant à A et quel que soit l'élément petit B appartenant à B, on a bien par addition de ces deux inégalités, A plus B est plus petit que sup de A plus sup de B. Cette phrase mathématique dit exactement la chose suivante que sup de A plus sup de B majeurent tous les éléments de A plus B. Donc pour tout élément C qui s'écrit A plus B appartenant à A plus B, on a bien C inférieur à sup de A plus sup de B. Et donc on a exactement montré que sup de A plus sup de B est un majorant de A plus B. Nous allons maintenant montrer l'égalité suivante entre les bornes supérieures, que la borne supérieure de l'ensemble A plus B, c'est la borne supérieure de A plus la borne supérieure de B. Alors dans la première question, on a déjà vu que sup de A plus sup de B est un majorant de A plus B. Donc en fait, il reste à montrer la chose suivante, que sup de A plus sup de B est le plus petit des majorants. On sait déjà que c'est un majorant, maintenant il faut montrer que c'est le plus petit. Alors en fait, on va montrer la chose suivante, que pour tout ε positif, sup de A plus sup de B moins ε n'est pas un majorant de A plus B. Ça, c'est exactement dire que sup de A plus sup de B est le plus petit des majorants. C'est-à-dire qu'on va montrer que si on en prend un qui est un peu plus petit, ce n'est plus un majorant. Alors pour cela, on sait que sup de A est le plus petit des majorants de A. Donc ça veut dire quoi ? Nous allons fixer un ε positif. Maintenant, sup de A est le plus petit des majorants de A. Donc si on prend sup de A moins ε sur 2, il est plus petit que sup de A, donc ce n'est pas un majorant de A. Ça veut dire quoi que ce n'est pas un majorant de A ? C'est-à-dire qu'on peut trouver A. Il existe un élément petit a appartenant à A, qui est plus grand que cet élément-là. De même avec l'ensemble grand B. Pour le même ε, sup de B moins ε sur 2 n'est pas un majorant de grand B. Et donc, il existe un élément petit B appartenant à B, tel que sup de B moins ε sur 2 est inférieur strictement à petit B. Eh bien, nous avons construit un élément A plus B, qui vérifie quoi ? A plus B est bien un élément de notre ensemble grand A plus grand B, par définition de cet ensemble. Et nous avons la chose suivante, c'est que sup de A plus sup de B, en additionnant ces deux inégalités, on obtient moins ε, est plus petit que A plus B. Nous avons donc trouvé un élément de A plus B qui est plus grand que sup de A plus sup de B moins ε. Ceci, c'est exactement dire que sup de A plus sup de B moins ε n'est pas un majorant de A plus B. Et comme on a fait ceci, quel que soit ε positif, on vient de montrer que sup de A plus sup de B est le plus petit des majorants de A plus B. Donc le bilan. sup de A plus sup de B est le plus petit des majorants de A plus B, c'est exactement dire que sup de A plus sup de B est le sup de A plus B. Pour finir, quelques petites propriétés sur les bornes supérieures. Vous devez savoir montrer que sup de A union B, c'est en fait le plus grand entre sup de A et sup de B, pour deux parties A et B bornées et non vides. Vous devez aussi montrer qu'il y a une relation entre sup de A inter B et le minimum de sup de A sup de B. Et donner aussi des contre-exemples où l'égalité peut être stricte. L'inégalité peut être stricte. A vous de montrer aussi que si on définit le A point B, donc une sorte de produit entre deux ensembles de la façon suivante, c'est l'ensemble des produits A fois B, où A est dans A, petit B est dans B, on va montrer qu'il n'y a pas de relation évidente entre sup de A fois B et sup de A fois sup de B, par des contre-exemples. Sous-titrage ST' 501